Vous êtes content de faire votre rentrée ? Oui. Vous pouvez la retrouver vos amis, vos camarades ? Oui. Pour rentrer en 6e ? 5e. 4e. 4e. Une première semaine de rentrée à Saint-Denis, ponctuée également par la visite de Gabriel Attal, ministre de l'Éducation sur le territoire. Accompagné de Priska Thévenot, secrétaire d'État chargé de la Jeunesse et du Service National Universel et de la maire de Saint-Denis, il se rendait au Collège Bourbon à la rencontre d'élèves ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement scolaire. On essaie de lutter contre le harcèlement, comme ça il y en a moins dans le collège, comme moi par la maison que j'ai été harcelée. Mais on a arrêté depuis la 5e. Je remercie les adultes de m'avoir aidée dans mes difficultés. J'ai choisi une des affiches qui ont été réalisées par les élèves, qui sera accrochée dans mon bureau au ministère de l'Éducation nationale. C'est une reconnaissance pour le travail qui a été effectué ici sur la lutte contre le harcèlement et plus globalement, une reconnaissance pour tout le travail qui est fait ici dans l'Académie de la Réunion par les enseignants, les équipes pédagogiques et direction des établissements au service de la réussite des élèves. La Réunion aura une belle place au ministère de l'Éducation nationale. Il dit deux choses. Il dit qu'il n'y a pas de bon enseignement si on n'est pas heureux dans le lieu ou à l'école. Et nous, ça nous tilte parce que ça nous renvoie à l'école du bonheur. Et donc l'action contre le harcèlement, c'est ce que le collège fait, mais c'est ce que nous faisons avec l'association Aide-moi, Écoute-moi, Protège-moi, mais aussi Colosse aux pieds d'argile. Mais c'est aussi le travail sur l'estime de soi, parce qu'un enfant qui est harcelé et qui quand même a confiance en lui, c'est une proie qui devient de moins en moins facile. Le lendemain, c'est à l'Académie des Camélias que Priska Thévenot avait rendez-vous avec notre jeunesse dunisienne ambitieuse. Parmi eux, des membres du Conseil des Jeunes Dunisiens venus faire entendre leur doléance et échanger avec la secrétaire d'État sur l'engagement des jeunes ou encore leur relation face aux institutions. Les jeunes ont aussi apporté des propositions très intéressantes pour qu'on puisse faire avec eux et pas pour eux, sans eux. Et il y a une proposition de Parlement jeunesse qui a été abordée. Ce sera très intéressant de voir la continuité de cette proposition à notre échelle locale et qu'il y ait une résonance nationale. Cette jeunesse, elle est ambitieuse dans le sens où elle a envie de prendre sa place et elle demande à ce qu'on lui fasse confiance. Des échanges qui se sont révélés constructifs et prometteurs. La secrétaire d'État leur a fait part de sa volonté d'encourager l'émergence d'ambassadeurs jeunesse dans chaque région de France. Le travail ne fait donc que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada ...